Dans l'évangile, Jésus ne parle pas de lui-même, il est venu pour nous révéler le visage du Père, il ne nous parle que du Père et de son amour pour nous. Mais de temps en temps, il arrive qu'il s'exprime à la première personne, qu'il dévoile le désir qu'il habite, ou qu'il se présente lui-même, et il dit alors qu'il se résume à son cœur. Jésus nous dit, je suis doux et humble de cœur. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. On voit donc que la fête du Sacré-Cœur est une fête qui nous pousse vers la région de l'intériorité. Ce n'est pas une fête intimiste, ce n'est pas une fête mièvre, c'est toute la force, toute la puissance de l'amour de Dieu qui se révèle dans ce brasier ardent, qui est le cœur du Seigneur Jésus. Et puisque tous les enjeux se dénouent dans ce cœur-là, puisque tout se vit dans ce cœur-là, il nous faut réaliser que le monde dans lequel nous vivons n'est compréhensible que dans ce cœur-là, dans le cœur de Dieu. La fête qui nous pousse vers l'intériorité est celle qui nous permet de tout comprendre, de tout appréhender, car Dieu embrase tout l'univers dans son amour. Donc c'est une fête de l'intériorité, de la prière, qui nous ouvre aux dimensions du monde, une prière qui nécessairement s'ouvre aussi large que le cœur de Jésus. Et ce cœur se révèle transpercé, déchiré sur la croix, c'est-à-dire depuis ce point surélevé à partir duquel Jésus, ouvrant large les bras, embrasse le monde entier. C'est de là qu'il nous voit, c'est là qu'il nous appelle. Et c'est sur ce point fixe particulier que nous avons à lever les yeux. C'est finalement une réduction extrême de la difficulté de trouver l'amour. Il suffit de lever les yeux vers la croix, il suffit de plonger son regard, comme saint Thomas, dans le côté du Christ. Et ce point fixe est le point de la résolution de toutes nos difficultés à aimer et de toutes les souffrances de l'amour, parce que l'amour fait souffrir. Il fait d'abord souffrir parce que, en se promettant les uns aux autres, en se donnant les uns aux autres, nous évoquons ou nous suscitons le désir d'un amour infini dont nous n'avons pas les moyens par nous-mêmes. Pour un homme aimé de tout son cœur, ne suffit pas à son désir d'aimer, ne comble pas sa capacité d'aimer. Parce que le cœur de l'homme est fait pour le cœur de Dieu, il est fait aux dimensions de l'amour de Dieu. Il y a donc une insatisfaction douloureuse, un pressentiment de cette capacité extraordinaire que l'homme a reçue de pouvoir aimer comme Dieu de l'amour de Dieu. Et cette insatisfaction est un tourment tant qu'on n'accueille pas le Sacré-Cœur, tant qu'on ne s'ouvre pas au Sacré-Cœur, qui est le point de résolution, qui est la source de l'amour dont on peut enfin aimer comme on en a l'idée, comme on en a le pressentiment. Mais cet amour, évidemment, ne se découvre et ne s'apprend qu'au pied de la croix. Il y a donc une autre souffrance liée à l'amour qui est celle de renoncer à soi, de tout quitter, de tout lâcher, y compris ce qu'on est ou ce qu'on croit être, de s'abandonner à l'inconnu, de plonger dans ce brasier ardent, pour s'ouvrir à la dimension de l'infini dont nous n'avons que le pressentiment tant qu'on ne s'est pas consacré au Sacré-Cœur. Mais voyez là encore la délicatesse du Seigneur Jésus. Il sait que nous désirons aimer, il sait que nous voulons aimer en vérité, il sait que tout se joue au pied de la croix, mais que le poids de la croix nous inquiète, nous fait peur, nous fait fuir. La croix pèse sur notre avenir comme une menace pour nos tranquillités, pour nos certitudes, pour notre sentiment d'autonomie. Alors Jésus, dans sa délicatesse, nous offre son Sacré-Cœur. Ça, ça ne fait pas peur. Ce cœur ouvert, ouvert aux dimensions du monde, ouvert au point de pouvoir embrasser le monde entier, ce cœur ouvert qui permet de comprendre la création tout entière, est ultimement le lieu où l'on se comprend soi-même, où l'on se découvre soi-même dans sa capacité à aimer. Parce qu'il n'y a que dans l'amour qu'on peut connaître, il n'y a qu'en aimant qu'on peut se connaître. La beauté des êtres, notre propre beauté, n'apparaît qu'aux yeux de l'amour de Dieu. C'est le regard de Jésus sur nous qui nous révèle notre prix. C'est le regard miséricordieux de Jésus sur nous qui nous révèle notre fragilité. C'est le regard aimant de Jésus sur nous qui nous invite à nous ouvrir à une nouvelle dimension de l'amour. Et donc Jésus nous offre son cœur, son cœur pour aimer, son cœur à aimer. Jésus nous révèle la soif qu'il le tenaille, la soif de notre amour. Et il nous ouvre son cœur, son cœur déchiré pour que tous puissent entrer. C'est ainsi qu'il ouvre les portes du ciel pour que nous puissions accéder auprès de Dieu en toute confiance. Alors approchons-nous, laissons-nous initier par le Sacré-Cœur aux joies de l'amour. Laissons-lui nous découvrir l'amour du Christ qui surpasse tout ce qu'on peut connaître. Alors nous serons comblés jusqu'à entrer dans la plénitude de Dieu. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada